... Nous sommes les élèves de Manama Rabouillet en option art et aujourd'hui nous allons vous présenter un projet qu'on a réalisé avec le professeur Charles. Ce projet est de réaliser des peintures qui seront par la suite exposées à la cantine. Nous avons chacun dû choisir plusieurs mots qui représentent la jeunesse, la culture et la diversité de l'Américain de l'Union. Ces mots seront insérés au niveau du visage des peintures. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Sham, du coup on vous laisse avec la suite. Bonjour Sham. Bonjour Sham. Donc les élèves de l'option art vous connaissent bien, mais les autres élèves du lycée ne savent peut-être pas qui vous êtes. Donc pourriez-vous vous présenter ? Alors je m'appelle Sham, c'est mon grapheur en tout cas, mon nom d'artiste. Je fais du graffiti depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai découvert le graffiti en métropole en faisant mes études sur Marseille, qui était une ville pleine d'une effervescence graffiti à l'époque. Et je suis tombe amoureux de cette pratique-là. Et ça fait huit ans, neuf ans même que je le pratique de façon professionnelle. Ça veut dire un peu moins dans la rue, mais plus chez des particuliers, donc pour des entreprises, en faisant des cours aussi un peu partout, pour des écoles, des personnes handicapées, des prisonniers. Enfin voilà, c'est assez varié. Que signifie votre pseudonyme Sham ? Le pseudo, alors le pseudo, il ne signifie pas grand-chose. En fait, c'est plus un petit mot, comme une petite abréviation. C'est surtout une époque aussi où je voulais avoir un pseudo que personne n'avait, avec des lettres que j'aimais bien. Et quand on graphe, c'est important la lettre justement, parce que c'est de là que je viens. Moi, ce n'est pas du personnage et tout, c'est vraiment de la lettre. Et j'aimais travailler les S, les A, les H, etc. Il y a des lettres qui ne sont pas du tout intéressantes. Donc quand j'ai choisi mon nom, au début, ce n'était pas ça. J'ai commencé par base, après c'était chronique, des trucs. Et puis, au bout d'un moment, je suis arrivé à Sham, simple, avec des petites lettres, une petite symétrie dans le lecrage. J'ai bien aimé. Donc, pourquoi avez-vous choisi le graffiti ? Je suis tout jeune, je suis intéressé par ce qu'il y a sur les murs. Je ne suis pas que ce qu'il y a sur les murs, par l'art en général. Mais après, j'adore quand c'est sur les murs, j'adore quand c'est de l'art qui est offert aussi à tout le monde. On n'ait pas besoin forcément d'aller dans un musée. Et j'ai toujours accroché avec la culture hip-hop. Il y avait le graffiti qui allait avec. J'ai fait du skateboard. Donc, c'est de là que je viens. Et puis, un jour, à Marseille, je suis arrivé là-bas pour mes études. Il y en avait partout, 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 partout. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Au début, je prenais des photos. Puis après, j'ai dit, non, ce n'est pas les photos. C'est la bombe que je veux prendre dans les mains. Et puis, un jour, j'ai été en acheter. Et puis, je suis parti peindre. Juste par rapport au graphe, il y a un côté qui est super cool aussi, c'est le côté équipe. Ce n'est pas qu'une pratique artistique, c'est aussi une pratique d'équipe. Et quand on trouve sa team, ses potes, avec qui on fait une petite famille, c'est super sympa aussi. Utilisez-vous d'autres techniques ? Si oui, lesquelles ? Alors, je n'utilise pas beaucoup de techniques. J'utilise vraiment l'aérosol, c'est 95% de ce que j'utilise. Et après, c'est des Posca. Ce n'est vraiment que le matériel qu'on utilise en tant que grapheur, taggeur. Je ne sais pas utiliser un pinceau. Je ne peux pas te parler de la différence d'un poil de pinceau pour faire ceci ou cela. Je n'y connais pas grand-chose. J'aimais bien à une époque utiliser les craies grasses et tout. Mais ça, c'était quand j'étais comme vous en option en plastique que j'ai faite aussi au lycée. Mais depuis ma pratique, non, c'est de la bombe et du Posca. Du pochoir aussi. Êtes-vous content du travail qu'ils ont accompli sur vos toiles ? Oui, je suis content. Ça correspondait à peu près à ce que j'attendais. Après, dans les cinq toiles, il y a certaines parties où je sais que je reviendrai un petit peu dessus. Mais après, le but, ce n'est pas non plus de tout enlever loin de là. C'est juste de rajouter peut-être sur certaines où on ne voit plus trop les mots, de rajouter quelques mots quand même. Mais après, dans l'ensemble, ça me va bien. C'était surtout des tons de couleurs que je voulais pour pouvoir retravailler au-dessus après. Et puis après, si on peut jouer à cache-cache, à essayer d'aller trouver un peu les mots, tout ça, d'aller glisser l'œil à travers les visages pour trouver les mots, c'est sympa aussi. Nous sommes impatients de voir vous être terminés. Je crois qu'il vous reste encore du travail. Oui, il m'en reste du travail. Là, oui. Absolue. Non, non, pas de souci. Merci de nous avoir consacré du temps. Avec plaisir. Au revoir. Bon, j'espère que quand je reviendrai, vous serez content de pouvoir reprendre les photos à côté une fois l'étoile finit. Vous serez fiers de ce que vous avez fait et de ce que j'ai fait aussi. Merci beaucoup. Salut, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Merci à vous.